Je suis dedans. Non. Parfait. Et comme ça ? Baisse. Baisse, 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 baisse. Remontre-nous. Non. Et comme ça ? Non. Et comme ça ? Baisse. The World Home Map and Database Project par Glenn McPherson. C'est clairement la meilleure, et la seule d'ailleurs, base de données pour le moment. On peut y voir les différentes manifestations du HUM au cours du temps via des témoignages. On peut aussi témoigner nous-mêmes, et voir si d'autres personnes l'ont déjà entendu dans le coin. C'est quand même vachement intéressant de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, et si vous pensez avoir entendu le HUM, c'est clairement le meilleur endroit pour le signaler. Donc n'hésitez pas à aller voir ce site, aller voir si d'autres personnes autour de vous ont entendu ce mystérieux son, et contribuer à la recherche. La recherche a besoin de vous. Glenn McPherson a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. The HUM, The Unexplained Noise, Two Percent of People Can Hear. Bref, c'est un film documentaire de 25 minutes environ, diffusé sur la chaîne YouTube du média The Atlantic. On y suit Stephen Cole Hayes, un ingénieur américain qui a entendu le HUM après un déménagement en 1994, et qui s'est mis en tête de l'enregistrer, et d'en trouver la source. Bon complément pour la vidéo, et on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un illuminé quand même. Le Son de la Terre, c'est une chronique radio de Jérôme Sueur, qui est enseignant-chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle. Il a aussi été édité en livre en 2022, et voici un petit résumé. Que se disent deux éléphants de mer qui se rencontrent sur la plage ? Les dunes de sable chaud chantent-elles ? Les poissons font-ils des sons dans l'eau ? Où se trouve le plus beau paysage sonore de la Terre ? Le silence existe-t-il ? La nature fait-elle de la musique ? Et les étoiles ? A travers 45 chroniques d'Histoire Naturelle Sonore illustrées par 145 sons accessibles par QR Code, ce livre vous invite à ouvrir les oreilles pour découvrir et comprendre le tempo, le rythme et la mélodie des animaux, des plantes et des paysages de notre planète. Partons dès aujourd'hui à l'écoute de la nature ! On n'a pas le budget. Et c'est exactement ce que j'aurais dit si on avait le budget. Donc un peu dans le même style, on a Bernie Krause, qui est un ancien musicien et ingénieur du son, qui s'est d'ailleurs entouré de plusieurs stars du rock des années 60, mais c'est pas le sujet, parce qu'il s'est en fait tourné vers la bioacoustique. Il a passé des décennies à enregistrer les sons de la nature. Il en a même fait des CD et même un livre, Le Grand Orchestre des Animaux. C'est un témoignage extrêmement important et qui a beaucoup influencé le domaine du soundscape ou du paysage sonore. Voilà, ça n'a rien à voir avec le hum, à part l'histoire du son, mais je voulais vous le faire partager parce que c'est très intéressant. Puis voilà, on est dans des bonus, quoi, donc je vois pas pourquoi je me fâche. Pure, réalisé en 1997 par Kiyoshi Kurosawa, est un film d'atmosphère et de hantise. Un voyage cinématographique qui se construit à la fois pour son personnage principal et son spectateur, lorsque l'un et l'autre basculent peu à peu dans une énigme psychologique. Takabe est un officier de police de Tokyo qui est chargé d'enquêter sur une série de meurtres dont les victimes n'ont rien en commun, même dans leur façon de mourir. Cependant, elles présentent toute une croix découpée dans leur cou. On a souvent dit de ce film qu'il était un genre de Seven japonais, et je pense que c'est une erreur. Bien que tout aussi poisseux et crépusculaire, on est ici sur une violence froide et latente, à l'inverse d'un Seven plus démonstratif et rythmé. Kiyoshi Kurosawa, c'est surtout l'une des œuvres fondatrices de la J-Horror, l'horreur japonaise qui aura un impact déterminant dans les années 90 sur l'accessibilité de la culture japonaise en Occident. Ici, la peur s'infiltre insidieusement et devient de plus en plus pesante. Elle ne tétanise pas, elle alourdit les enjeux et fait craindre la situation la plus anodine. Plus le récit avance, plus on doute de ce que l'on voit, et il est parfois impossible de se défaire de l'étrange sensation que le film tente de nous manipuler en utilisant des flashs et des sons qui vrombissent au loin. Le travail sur le son et la lumière, justement, deux éléments au cœur de l'intrigue et savamment travaillés. Lorsque dans une scène en apparence anodine, un homme abat l'air totalement détaché, son collègue de travail, la détonation ne vient pas interrompre le chant des oiseaux. Ce mal qui s'infiltre partout a quelque chose de surnaturel. Petit à petit, on en vient à douter de cette menace. N'est-elle vraiment qu'humaine ? Ou des forces qui nous dépassent sont à la l'œuvre ? Malaises sociales ? Mal primordial ? Machinations humaines ? Il y a une recherche de plans élégants et minimalistes, presque minérales, avec des fulgurances. Par exemple, on peut citer l'appartement de Takabé qui emprisonne son personnage à chaque occasion, ou encore la cellule du suspect principal, ou une simple tâche d'humidité au plafond à des airs de portail s'ouvrant vers des ténèbres insondables. Bref, je vous conseille de regarder ce film, je ne désire pas vous en rêver les plus. Voyez-le, ça vaut le coup. Ensuite, j'aimerais vous parler de la BD Everything. Dessinée par Ian Cullbart, célèbre pour ses comics Lovecraftiens, et écrite par Christopher Cantwell, créateur de la série Alt and Catch Fire, c'est un comics assez original. Everything est ce nouveau centre commercial flambant neuf, dont les rayons regorgent de tout ce dont vous pouvez rêver. Mais il pourrait en retour vous enlever ce dont vous avez besoin. Des choses aussi insignifiantes que votre santé mentale, ou votre vie. Des adolescents capricieux, aux femmes au foyer esselés, jusqu'aux responsables municipaux ambitieux, la majorité des habitants de Holland sont enchantés par l'ouverture de l'Everything, dirigée par son étrangement parfaite directrice, Shirley. L'excitation de l'ouverture se transforme rapidement en frénésie, et lorsque la consommation se transforme en obsession, que des incendies infernaux aléatoires se produisent, que des explosions violentes et des troubles psychiques impromptus commencent à envahir la population, des habitants comme Laurie, jeune femme dépressive, et Eric, le vendeur de Ify, commencent à soupçonner que Everything pourrait être la cause de tous ces malheurs. C'est un comics acerbe sur le consumérisme, un récit un petit peu paranoïaque à la Philippe Kadic, où la consommation existe bien au-delà de l'Amérique, et c'est peut-être là le propos de la bande dessinée. Autour de notre quête du tout, nous finissons par ne désirer rien. C'est un regard vitriol façon quatrième dimension sur nos désirs. Ça se perd parfois sur son fond, mais arrive à créer des images fortes. J'ai pensé à Everything parce qu'il y a une histoire d'infrabasse qui fait partie intégrante de l'intrigue, mais je ne vous en révèle pas plus. Parce que vous avez besoin de lire Everything. Si, si, vous avez vraiment besoin de lire Everything. Vous allez lire Everything. Vous allez le lire tout de suite ! Et ça va vous faire beaucoup de bien. Merci. Merci.